Salut à tous, c'est Mirak, comment ça va ? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Like a Dragon Isshin. Ok, Issh, 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 Isshin, je vous le dis tout de suite, c'est mon jeu Yakuza. Parce qu'en fait, oui je vous explique avant un petit peu, en fait avant les jeux Like a Dragon s'appelaient Yakuza. Vous avez déjà entendu parler de ces jeux là, c'est mythique, ça fait des années, des années que ça existe. Je sais même pas il y en a combien, 6 ou 7, bref. Donc ça s'appelait Yakuza, maintenant ça s'appelle Like a Dragon, c'est la même chose en gros. C'est les mêmes créateurs, c'est les mêmes studios, ils ont juste rebaptisé le nom maintenant, à partir de maintenant, Like a Dragon. Je crois que des Like a Dragon du coup il y en a déjà 2 ou 3. J'ai fait celui-là, il est gratuit dans le Game Pass, je l'ai fait. Je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter pour une fois un Yakuza, j'avais jamais fait de Yakuza. Je crois même qu'avant les jeux Yakuza étaient que en japonais et sous-titré anglais, ils n'étaient même pas en VostFR, en sous-titré français. Et là depuis le Ishin, et je crois que l'épisode juste avant aussi, qui est dans le Game Pass aussi il me semble. Et bien ils les ont passé aussi en sous-titré français, donc c'est juste extraordinaire pour nous. Parce que honnêtement les Yakuza c'est un jeu apparemment mythique, les Yakuza c'est des jeux vraiment mythiques. Mais que nous en France surtout, je parle bien en France, on n'a pas tellement eu l'occasion de découvrir cette série de jeux vidéo exceptionnelle. Du coup j'ai commencé par Ishin, c'est mon premier, je me suis dit tiens pourquoi pas, pourquoi pas tester. Je venais de finir Monster Hunter, je me suis dit tiens pourquoi pas tester ce petit Yakuza là. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, ce qui m'a vraiment beaucoup choqué, c'est graphiquement, surtout les cinématiques. Parce que honnêtement, graphiquement, au niveau du jeu en lui-même, graphiquement, bon c'est un jeu à Xbox, PS5, oui parce qu'il est disponible partout. Xbox, PS5, PC, il me semble qu'il n'est pas sur Switch, il me semble. Du coup voilà, graphiquement, c'est pas non plus le jeu de l'année, le moteur de jeu je crois c'est sous Unreal Engine 4, il me semble. Mais il fait le café, il fait le café, graphiquement c'est pas un mauvais jeu quoi. Mais les cinématiques par contre, c'est une dinguerie, honnêtement, c'est une dinguerie, on dirait un film, on dirait une série, c'est juste exceptionnel. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire en détail, j'aime pas donner dans le test, moi je suis quelqu'un qui aime pas donner dans les tests l'histoire même. Pour vous spoil ou quoi, j'ai juste envie de vous donner, enfin j'ai juste envie de vous donner, comment on pourrait dire ça ? Pas envie de vous donner, mais plutôt, j'ai envie que vous alliez la chercher, vous voyez l'histoire, que vous alliez découvrir par vous-même cette histoire là. Qui est juste exceptionnelle, vraiment. Pour moi, ça fait tout le jeu, ça résume le jeu, pour moi c'est l'histoire. L'histoire, les cinématiques, je parlerai après du gameplay, des combats et tout, qui est plutôt pas mal, c'est pas révolutionnaire, mais ça se joue. Et honnêtement, c'est tellement facile d'accès, qu'au final tu te concentres pas tellement sur les combats, mais beaucoup plus sur l'histoire et les cinématiques. Vraiment. Et du coup, t'es encore plus immergé dans l'histoire, parce que t'es pas là à te casser la tête, à te dire, ouais putain c'est trop dur, les combats, nanani, j'y galère et tout, et souvent dans les jeux un peu durs, en tout cas moi personnellement, c'est pour ça que j'aime pas trop les Dark Souls, les Dark Souls like on va dire. J'aime pas trop ça, parce que justement, tellement les combats, le gameplay est chaud, que t'en oublies même l'histoire, qui peut être magnifique, je dis pas, mais que t'en oublies l'histoire. Alors que là, honnêtement, c'est un jeu facile à prendre en main, et dans ta tête, t'as juste à te concentrer sur l'histoire, qui est vraiment une dinguerie. Du coup, on incarne un personnage qui s'appelle Ryoma Sakamoto, Ryoma Sakamoto, qui perd son père, du coup son père est décédé, un meurtre, carrément un meurtre. Et du coup, bref, il enquête de vengeance, il essaye de trouver qui sont les personnes qui l'ont tué. Une histoire assez de bateau, on va dire, une histoire pas tellement ouf au début, elle va tellement dingue, c'est pas non plus, c'est comme dans toutes les histoires. Bref, un fils qui perd son père, son père qui se fait assassiner, le fils qui part et tout, enquête de vengeance. Bref, donc d'un point de vue comme ça, au début du jeu, honnêtement, au début du jeu, les 15, 30 premières minutes, elles sont pas, certes les cinématiques sont très belles, mais c'est pas non plus un truc de ouf en termes de scénario, qu'on se le dise. Mais par contre, après, dès que t'as passé la première demi-heure, et que tu rentres vraiment dans la peau de Ryoma Sakamoto, c'est une dingue. Du coup, au niveau du scénario, pour moi, c'est un parfait, c'est un quasi parfait. Au niveau du gameplay, donc comme je vous ai dit, je vais pas donner de notes au niveau du gameplay, je vais pas faire gameplay, nananis, scénario, nanana, non. Je vais donner une note globale. Mais au niveau du gameplay, honnêtement, c'est un bon gameplay, facile à prendre en main, et c'est ça qui est bon. C'est vraiment ça qui est bon. Il y a le mode, bref, t'as différents styles de combat, en fait, t'as un style de combat katana, qui est beaucoup plus puissant, mais un peu plus lent. T'as un style de combat pistolet, t'as un style de combat coup de poing, et t'as un style de combat katana pistolet en même temps. C'est celui-là, je l'adore, il est fun, mais, ouais, vraiment, le combat dans ce jeu-là, c'est le fun à l'état pur. Tu te prends pas la tête, t'appuies sur tout, moi, je vais pas dire t'appuies sur tous les boutons, mais un petit peu quand même, quoi. Et c'est juste merveilleux, magnifique. Donc, d'un point de vue typiquement, juste combat, honnêtement, pour moi, c'est un sans-foute. Un sans-foute. C'est l'inverse de Dark Souls. L'inverse des Dark Souls-like. Vraiment, c'est l'inverse des Dark Souls-like. Du coup, d'un point de vue, sinon, oui, tout ce qui est mission, tout ce qui est durée de vie, mission secondaire, tra-la-li-la-la-la. En vrai, de vrai, moi, je vais être honnête avec vous, je pense honnêtement que vous pouvez tracer et faire le mode histoire, c'est-à-dire les quêtes principales, dans bout-à-bout, et t'as même pas besoin de concrètement faire les missions secondaires. T'en as pas besoin, honnêtement, t'en as pas besoin. Moi, j'en ai fait quelques-unes, je les ai pas toutes faites. Honnêtement, c'est pas très, très intéressant. Je vous donne un exemple, par exemple. Bon, ils sont pas tous comme ça, mais un exemple, c'est un type qui est allongé par terre comme ça, au milieu de la rue, et il faut lui donner du soin, du soin, du soin, du soin. Et t'as une espèce de barre d'amitié, de confiance, de je sais pas comment on peut appeler ça. À force de lui donner du soin, et bien cette barre, elle augmente. Et c'est limite, c'est limite sans fin, quoi. C'est pas une fois que tu lui as donné un médicament, ça y est, tout va bien, il se casse, c'est une mission accomplie. Non, 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 il faut au moins, je sais pas combien de fois, que t'ailles acheter des médicaments pour lui donner et tout. C'est galère, c'est long, c'est chiant. Des fois, c'est des missions comme ça. D'autres fois, c'est typiquement juste sauver quelqu'un, tu vois. Par exemple, un civil qui est attaqué par des mafieux, hop, tu vas, tu le sauves. C'est un combat, vite fait, bien fait, et puis c'est tout, tu vois, c'est assez simple. D'autres, par exemple, il y en a un autre, un petit jeune, un enfant, quoi, dans le jeu, il faut lui donner des légumes. Donc, à chaque fois, quand tu vas à ton camp de base, si on peut appeler ça camp de base, à chaque fois, dès que tu le vois, bim, tu lui donnes des légumes et tout. C'est un peu redoutant, c'est un peu long, un peu relou, mais c'est pas obligatoire. Et c'est ça qui est bien, c'est ce que j'aime, c'est que c'est pas obligatoire. C'est comme vous voulez, si vous voulez continuer le jeu, à finir les quêtes secondaires, vous pouvez. Vous pouvez commencer par les quêtes principales, finir le jeu. Et on peut toujours, tout à fait, même après, à la fin du jeu, on peut toujours continuer à faire les quêtes secondaires. Donc, ça, c'est après, c'est à vous de voir. Pareil pour les armes, farmer les armes et tout. Il y a un petit côté forgeron, il me semble, si ma mémoire est bonne, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas trop fait. Parce qu'honnêtement, ça ne sert à rien quand tu combats des boss, il me semble. Des boss, ou même des missions secondaires, des fois, ou des combats même dans la rue. Tu peux récupérer des armes en récompense de combat. Du coup, voilà, honnêtement, les quêtes secondaires, c'est à vous de voir. Moi, je les ai faits, on va dire, honnêtement, je pense à 20%, si tout, pas plus. Moi, ce qui comptait, c'était la quête principale, le scénario. Et à chaque fois que je quittais le jeu, en fait, j'avais cette envie. C'est pour ça que je dis que je vais vous donner ma note, mais c'est incroyable. Et j'avais toujours envie, dès que je quittais le jeu, dès que j'étais ni mon PC ou ma console. Parce que je jouais sur Game Pass, du coup, tu peux jouer sur le PC et continuer ta partie sur la console, ou inversement. C'est ça qui vient avec le Game Pass. Je ne veux pas faire la pub du Game Pass. Bon, honnêtement, c'est une dingue. Bref, du coup, dès que je quittais le jeu, et j'arrêtais ma partie, la seule chose que j'avais envie, c'était vraiment de reprendre la game. Vraiment. De continuer de savoir ce qui se passe. Il y a des rebondissements. C'est juste incroyable. Après, honnêtement, de vous à moi, il y a beaucoup de rebondissements. J'adore les cinématiques, j'adore les textes, les dialogues. C'est profond, c'est japonais, vraiment. Pour ceux qui adorent le Japon, qui adorent la culture japonaise, les samouraïs, vous allez adorer, 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 adorer. Vraiment adorer. Moi, j'ai sûr qu'il fait. Donc, ce que je vous disais, c'était, oui, les quêtes principales, vous pouvez les faire. Vous en faites avec les quêtes secondaires. Et, normalement, vous allez y arriver assez facilement. Ce n'est pas un jeu difficile. Je crois que je ne suis jamais mort. Je crois que je ne suis jamais mort. Donc, pour vous dire, après, moi, dans tous les jeux comme ça, moi, je joue en mode facile. C'est comme ça, moi, le jeu vidéo, je n'aime pas quand c'est difficile. Je suis là pour me jouer. Tu vois, c'est un jeu vidéo. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Je me casse déjà la tête dans la vie en général. Ce n'est pas pour après me casser la tête dans les jeux vidéo. Du coup, je joue en mode facile. Et franchement, c'est un régal. On dirait une série Netflix. On dirait un film. Mais, honnêtement, tu es là juste pour connaître la suite, pour connaître la suite, pour connaître la suite. Tu arrêtes le jeu, tu te dis, putain, je dois arrêter et tout. Tu es dégoûté d'arrêter, tu vois. Et quand, dans un jeu vidéo, tu es dégoûté d'arrêter comme ça, souvent, c'est que c'est un super jeu. C'est que c'est un super jeu. Du coup, je vais vous donner ma note. Là, ça fait 11 minutes de vidéo. Ce qui est pas mal. C'est ma première vidéo test. Soyez indulgents. N'hésitez pas à vous abonner aussi. N'hésitez pas. Je ne vous l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit au début. Je l'ai dit maintenant. N'hésitez pas à vous abonner. On n'est que un abonné. Un abonné. Et encore, cette personne-là, c'est quelqu'un de ma famille. Donc, vous voyez, je suis honnête avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je me lance dans le YouTube game. Mon but, c'est pas d'être connu. C'est juste partager ma passion. C'est une passion. Le jeu vidéo, je partage ma passion. Je voulais même appeler ma chaîne Karim Donne-son. Parce que je m'appelle Karim dans la vraie vie. Mirac, c'est le verlan de Karim. Et je voulais même appeler ma chaîne Karim Donne-son-Avis. Bon, finalement. Bref, j'ai changé d'avis. Mais oui, voilà. C'est vraiment une chaîne. C'est pas grand public, mais c'est une chaîne. On parle de tout et de rien. Et surtout mes passions, bien évidemment. C'est après tout, c'est ma chaîne à moi. Et du coup, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Le petit pouce bleu. Même le pouce rouge. Honnêtement, même le pouce rouge. Ça m'aide. Même le pouce rouge. Et à commenter la vidéo. Et du coup, je viens tout de suite à la note. Et pour moi, alors, il faut que je vous dise aussi mon profil. Profil de joueur. Je ne suis pas quelqu'un qui finit les jeux. Je touche un peu à tout. Mais je ne finis jamais les jeux. À part quand c'est des jeux qui m'intéressent réellement, réellement. Comme Like a Dragon. Franchement, honnêtement, je crois que le dernier jeu que j'avais fini entièrement, comme ça, ça doit être Assassin's Creed Odyssey. Et Origins. Et bien sûr, les Monster Hunter, qui est ma franchise préférée, vous le saurez maintenant. Mais, oui. Par exemple, j'ai commencé. Le dernier que j'ai commencé, réellement, concrètement, ça doit être Valhalla et Assassin's Creed. Que je n'ai pas du tout aimé. Dès la première demi-heure, honnêtement, je n'ai pas accroché du tout. J'en suis peut-être à deux heures de jeu. Je n'aime pas. C'est long, c'est lent, c'est chiant, ce n'est pas fun, ce n'est pas comme Odyssey. Même si c'est un monde enneigé, même si c'est les Vikings et tout. J'adore la série Vikings, il n'y a pas de problème. Mais, non. Je n'arrive pas à prendre le truc. J'attends Mirage. Je suis sûr qu'ils vont le mettre dans le Game Pass. Donc, j'attends qu'ils viennent dans le Game Pass. Avec le Game Pass, honnêtement, je n'achète plus les jeux. À part si c'est Monster Hunter. Bon, il faut que j'achète des One. Donc, ma note, oui, excusez-moi, ma note. Comme ça, vous savez un peu qui je suis en termes de jeux vidéo. Ma note, honnêtement, je vais donner 17 sur 20. Pourquoi 17 et pas 20 ou 19 ? Moi, je ne mets jamais 20. Je mets toujours 19. Il n'y a aucun jeu parfait. Et bien sûr, c'est que mon avis. Attention, tout ce que je dis là, c'est que mon avis. Vous pouvez détester le jeu. Il n'y a pas de problème. C'est ma vérité à moi. Ce n'est pas la vérité. C'est ma vérité à moi. Pour moi, c'est 17. Pour toutes les raisons que j'ai données avant, bien sûr. Ça, c'est clair et net. Pour toutes les raisons que j'ai données avant. Pourquoi je ne lui mets pas un 18 ? Il aurait pu décrocher un 18. Honnêtement, un 18 facile. Pourquoi je ne lui mets pas un 18 ? Parce que je trouve que malgré tout, malgré tout, le scénario que je vante, pour moi, c'est le truc du jeu. C'est le scénario. Honnêtement, number one, le scénario est de loin et de loin, de loin, de loin. L'histoire, les dialogues, tout ça, de loin. Mais malgré tout, malgré tout, je trouve qu'à la fin, ça se termine assez vite. Disons que vraiment, tu tues le boss et c'est fini. Au revoir, ciao. Il n'y a pas trop d'explications réelles. Il n'y a pas d'après-victoire. Genre, tu as battu le boss final. Il n'y a pas la suite. Genre en mode, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Au moins, je ne sais pas, une petite demi-heure de jeu, tu vois. En plus, il manque une petite demi-heure de jeu. Je dirais que la fin du jeu a été vite fait. Voilà, elle a été vite terminée. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle a été, je trouve, vite terminée. Ah oui, autre chose. J'oublie la vidéo, là, que vous voyez juste en bas. C'est une vidéo d'un YouTuber, que tout le monde connaît, je pense, qui ne fait que les cinématiques des jeux. Vous voyez, du coup, c'est ce que vous êtes en train de voir. Je crois que c'est Game Movie, un truc comme ça. C'est connu, un français très 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 connu, une chaîne très 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 connue. J'aime beaucoup sa chaîne, parce que comme vous le savez, je ne finis jamais les jeux. Du coup, j'aime beaucoup sa chaîne, ce qui me permet de voir un peu l'histoire même des jeux. Mais là, honnêtement, je ne mettais pas spoil avant. C'est pour ça que j'adore vraiment ce jeu. C'est rare les jeux qui me tiennent comme ça. Du coup, 17, oui, à cause... C'est bizarre, mais je lui donne 17 grâce au scénario. Et je ne lui donne pas 18 à cause du scénario. Parce qu'à l'instant, on se rend compte de ce qui va se passer un petit peu. On anticipe un petit peu. Et on n'est pas trop 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 surpris. Voilà. Il y a des surprises. On n'est pas trop 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 surpris. Et on sent que la fin a été vite terminée. C'est le petit défaut. C'est le petit défaut qui lui empêche d'avoir 18 scénario. Voilà. Donc, voilà. Pour ce Like Dragon Isshin que je conseille fortement. Disponible sur PS5. J'imagine PS4, Xbox One, Xbox Series, PC. Sur Switch, je ne sais pas. Disponible sur Game Pass. Les gars, le Game Pass, honnêtement... Même pour ceux qui n'ont pas d'Xbox, prenez-le. Même pour le portable. Parce que ça marche sur portable, bien sûr. Grâce au XCloud. Pour votre PC. Honnêtement, le Game Pass. Bref. J'en ferai une vidéo dédiée. Rien que pour le Game Pass. Je crois que je vais faire une vidéo dédiée. Parce que c'est juste une dinguerie, le Game Pass. Du coup, voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Donnez-moi de la force. Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Le Like. Le Dislike. Même. Ce n'est pas grave. Le commentaire. S'il y a des petits défauts dans mes vidéos. Si vous voulez que j'essaye un jeu. Si vous avez un jeu à me conseiller. N'hésitez pas. Moi, je suis un joueur assez simple. J'aime les jeux simples. Faciles. Sans prise de tête. Et puis voilà. Prenez soin de vous. La suite. Au prochain numéro. Allez. Ciao les gars. Ciao.